6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour Xavier Thimbault. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci d'être venu ce matin nous expliquer la politique que mène la Banque Centrale Européenne pour faire face à l'inflation et les risques que cela fait peser sur l'économie française. C'est jeudi dernier que la Banque Européenne a décidé de remonter encore une fois, une dixième fois, ces taux directeurs, les conduisant à des hauteurs inédites. A l'inverse, hier la Fed, la Banque Centrale Américaine, a décidé de faire une pause. Dites-nous pour commencer, Xavier Thimbault, que déterminent les taux directeurs des banques centrales ? Alors les taux directeurs des banques centrales, c'est les taux qui vont servir à réguler l'ensemble des marchés sur lesquels il y a des crédits. Celui quand une entreprise emprunte de l'argent, mais aussi celui auquel vous faites indirectement appel quand vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture ou pour acheter un appartement. Le taux directeur, c'est le taux sur un marché très particulier qui est le marché interbancaire, qui est un marché au jour le jour ou d'un jour à l'autre entre les banques. Et les banques soldent leurs positions chaque jour qui peuvent être très importantes les unes avec les autres. La Banque Centrale joue un rôle particulier dans ce marché, elle est en quelque sorte le garant de ce marché, elle s'assure que le marché fonctionne bien. Et pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, elle se porte contrepartie quand il y a trop de banques qui ont de l'argent à placer, et donc dans ce cas-là, elle emprunte à ces banques-là l'argent qu'elles ont à placer, ou quand il y a des banques qui ont besoin d'argent, de liquidités au jour le jour. À ce moment-là, la Banque Centrale leur prête, les banques les remboursent le lendemain, mais elles leur prêtent. Et les taux auxquels elles prêtent sont ces fameux taux directeurs, qui vont donc du coup imposer aux banques un taux de référence auquel il n'est pas possible d'échapper, parce que si vous voulez prêter plus cher que la Banque Centrale, tout le monde va aller à la Banque Centrale. Et si vous voulez emprunter, mais qu'on vous propose quelque chose qui est plus cher que la Banque Centrale, vous irez à la Banque Centrale, et donc la Banque Centrale régule de cette façon-là le taux sur le marché interbancaire. Ce n'est pas son seul outil, mais c'est un outil très important et qui fonctionne. Avec cet outil, l'objectif de la Banque Centrale Européenne est de lutter contre l'inflation, contre la hausse des prix en diminuant la circulation d'argent, donc la consommation, bref, en réduisant la demande. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on peut porter au crédit de la BCE le ralentissement de l'inflation qu'on observe ? Alors, la politique monétaire, ça marche, et effectivement, on a vu que ça avait eu un impact, parce que la montée des taux, vous avez rappelé, elle a été très rapide et assez inédite, assez brutale. Elle a provoqué une diminution du crédit qui est distribué par les banques. Donc, de ce point de vue-là, l'objectif qui est visé, moins de crédit, moins d'argent en circulation, est effectivement atteint. Alors, est-ce que c'est ça qui a provoqué le ralentissement de l'inflation ? Pas seulement, ou en tout cas, loin de faire l'ensemble des facteurs qui ont fait diminuer l'inflation. L'inflation, elle a surtout diminué, parce qu'elle avait augmenté à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, et donc la stabilisation des prix de l'énergie, leur décrue, par exemple le prix du gaz, qui a beaucoup diminué, ça, ça a fait diminuer l'inflation. Alors, ce n'est pas la Banque Centrale qui a eu un impact sur les prix de l'énergie, évidemment. Ce n'est pas par là que ça passe, les prix de l'énergie, ça a été surtout géopolitique dans les récents trimestres. Donc, voilà, on ne peut pas dire que c'est la Banque Centrale qui a fait diminuer l'inflation. La Banque Centrale, elle a un autre objectif que de faire diminuer l'inflation tout de suite, c'est qu'elle a comme objectif d'empêcher qu'il y ait de l'inflation dans le futur. L'arme n'est peut-être pas la bonne, du coup, pour lutter contre l'inflation aujourd'hui. Par contre, on voit quand même qu'il y a des dégâts importants dans l'économie réelle, au-delà des anticipations d'un retour à la normale. Le premier dégât identifié, c'est celui de l'immobilier. L'argent coûte très cher, on l'a dit, les banques ne prêtent plus qu'à des taux exorbitants, les acheteurs renoncent. Est-ce que la crise de l'immobilier actuelle est grave, Xavier Thurbeau ? Est-ce qu'elle peut entraîner le secteur de la construction et derrière ça, une hausse du chômage ? Alors, oui, vous avez raison de dire qu'il y a des dégâts et ces dégâts, alors, encore une fois, ils sont vraiment les effets secondaires, mais quand même très attendus, parce qu'assez directs, de cette politique monétaire. Et je pense qu'il est important aussi de dire, vous avez raison de le dire, mais ces dégâts se rajoutent à ceux qui avaient été provoqués par la hausse des prix de l'énergie. Donc, il y a une sorte de double effet négatif, en fait, sur l'économie à travers ça. Alors, après, il y a un impact, effectivement, assez direct sur le marché de l'immobilier. Il y a vraiment deux grands segments dans le marché de l'immobilier. Il y a l'immobilier ancien, donc vous empruntez de l'argent pour acheter un appartement ou une maison à quelqu'un, une maison déjà construite, donc à un autre particulier. Ou alors, vous empruntez de l'argent pour construire. Donc là, on observe, sur ces deux segments, vraiment un ralentissement très très fort. Alors, dans la construction, ça veut dire moins de construction, moins de construction neuve. Donc, ce qui voudra dire dans le futur, probablement, des tensions sur les logements qui n'ont pas été construits. Et puis, des pertes d'emplois dans le secteur de la construction. Du côté du marché immobilier, alors, l'effet qu'on va observer, c'est plutôt une baisse de prix. Alors, la baisse de prix, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui viennent d'acheter. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient acheter, parce que ça veut dire des prix plus bas. Mais surtout, ce que ça provoque, c'est que ça provoque un gel des transactions. Plus personne ne vend, parce que les prix sont en train de baisser. Et on préfère attendre que les prix remontent demain. Mais quand plus personne ne vend, ça veut dire que si vous voulez acheter, vous ne pouvez pas. Et si vous êtes forcé de vendre, parce que vous venez de divorcer, par exemple. Là, vous êtes forcé de vendre en acceptant une décote, une décote qui peut être très importante. Et donc, du coup... Donc, c'est plutôt une panne. Et donc, c'est plutôt une panne. Et ça peut avoir des conséquences, qui sont à la fois des conséquences financières, patrimoniales, pour les gens qui achètent ou qui vendent. Mais aussi, une conséquence en forme de gel de la mobilité dans le parc immobilier. Des gens qui vont être obligés de rester dans des appartements trop petits. Des gens qui ne vont pas vendre des appartements trop grands. Et ça, ça peut aussi avoir des conséquences assez négatives. Les banques ne prêtent plus aux particuliers, on l'a dit, elles ne prêtent pas beaucoup plus aux entreprises. Là encore, c'est problématique. Étant donné qu'il y a quand même de forts investissements attendus, notamment pour décarboner l'économie. Et enfin, les finances publiques sont aussi largement touchées par cette hausse des taux directeurs. Xavier Thimbaud ? Alors, les finances publiques sont effectivement touchées par cette hausse des taux directeurs. C'est la charge d'intérêt qui est payée. Il y a quand même un effet qui joue pour les finances publiques au moins pendant quelques années. Qui est que d'abord, les taux d'intérêt vont monter doucement. Parce que beaucoup de la dette publique est une dette qui a été contractée à long terme. À 10 ans, disons. Et donc ça, ça veut dire que le taux sur ce qui a été contracté il y a un an à 10 ans, sur lequel il reste encore 9 ans d'échéance, lui, il n'a pas bougé. Donc, il va être plus bas que le taux actuel. Et puis, de l'autre part, il y a quand même de l'inflation. Et cette inflation stimule les recettes fiscales. D'un côté, la moindre indexation des salaires, par exemple, de la fonction publique, fait qu'on fait des économies sur la masse salariale. Et donc, globalement, dans le court terme, l'effet inflation l'emporte sur l'effet taux d'intérêt. Et donc, c'est plutôt bénéfique pour les finances publiques. On comprend donc que la BCE a fait un pari entre quand même l'inflation, la lutte contre l'inflation, et puis un risque de récession. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est déjà le cas en Allemagne. Peut-être, très brièvement, une note positive pour finir, le livret A redevient un rendement intéressant, un placement intéressant ? Alors, il redevient un placement intéressant parce qu'il a un peu augmenté. Par contre, il ne vous a pas échappé qu'on a fait une exception à la règle d'indexation en l'indexant moins que l'inflation. Et ça, c'est plutôt au détriment de ceux qui détiennent du livret A. Hélas, merci beaucoup de ces explications, Xavier Thimbault. Vous êtes économiste, directeur de l'OFCE. Merci d'être venu ce matin. Merci, Marguerite Caton.